Oui merci, bonjour Marjorie. Juriste qui est juriste à Avocat Debout et qui voulait nous parler d'un projet qu'ils ont. Vous préparez quelque chose ? Oui, nous préparons un atelier un petit peu spécial qui concerne beaucoup de salariés et qui porte sur le harcèlement au travail. Le harcèlement donc sous toutes ses formes ? Sous toutes ses formes, justement, le premier volet de cet atelier consistera à définir les différentes formes de harcèlement en premier lieu. Réussir à savoir quand est-ce qu'on est harcelé ou quand est-ce qu'on ne l'est pas. Exactement. Ce qui est quand même un truc assez subtil. Oui, c'est très diffus. En fait, c'est très diffus. Parce qu'en fait, on a beaucoup de gens qui viennent nous reconstituer des situations au travail et que moi j'analyse et que n'importe quel juriste spécialisé en droit du travail analyserait comme une situation de harcèlement sans même que le salarié en ait conscience. Il nous dit voilà, on m'a retiré telle ou telle partie de mon travail. Petit à petit, on m'a isolé de mes collaborateurs ou des choses comme ça. Donc, il y a plein de formes finalement de harcèlement quand on appelle harcèlement, c'est-à-dire une démarche malveillante qui nous empêche d'être à l'aise dans notre travail finalement ? C'est exactement ça, oui. Grosso modo, c'est ça et il y a des petits signaux d'alerte à bien reconnaître et qui, multipliés, finissent par constituer juridiquement une situation de harcèlement. Les exemples qu'on peut donner aux gens, par exemple, qui nous regardent pour qu'ils puissent se rendre compte ou prendre un peu de recul sur leur situation, parce qu'effectivement, quand on subit tous les jours un truc pendant des mois ou des années, on finit par ne plus réaliser qu'il y a un problème de harcèlement. Qu'est-ce qu'on pourrait oublier ? Par exemple, ça peut être des remarques sexistes qui seraient un harcèlement sexuel. Ça peut être nous donner un planning qui ne correspond pas à nos attentes de force pour nous pousser à partir. Est-ce que ce serait un harcèlement, ça ? Tout ce que tu évoques là, il ne s'agit pas d'un seul élément, mais tout ce que tu évoques là sont des éléments qui sont susceptibles, ajoutés les uns aux autres, de créer ce que le juge appellera des éléments laissant présumer des faits de harcèlement. Donc harcèlement moral ? Harcèlement moral, le harcèlement sexuel étant en général plus évident, le harcèlement moral étant beaucoup plus subtil. Mais harcèlement sexuel évident, je t'assure que ce n'est pas le cas, parce que pour être une meuf, comme certains l'ont déjà remarqué, ce n'est pas évident parce que quand tu rentres justement dans la psychologie des femmes, vu que finalement on a le droit de dire ce qu'on pense sur les choses depuis à peu près un éternuement sur l'échelle de l'histoire de l'humanité, on a l'impression que c'est normal, que c'est drôle. Les vannes sexistes, c'est drôle, il faut qu'on rit, il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on soit bonne enfant, parce que sinon on est une chieuse, parce que sinon on est cuissérée, parce que sinon... Donc finalement il y a pas mal de trucs sans devenir... Il faut qu'on puisse bosser ensemble, il faut qu'on puisse se parler. Mais finalement, entre une vanne qui est faite entre deux potes, qui sont tous les deux bienveillants de rire ensemble, et des vannes redondantes par une personne systématique qui est d'ailleurs dans une hiérarchie, etc., il faut savoir faire la différence, c'est pas évident finalement. À partir du moment où ça affecte ton travail, ta capacité de travail, ou la qualité de ton travail, ça devient du harcèlement. Oui, c'est-à-dire que si tu passes plus de temps à éviter quelqu'un qu'à travailler, si tu te mets à être dans de moins bonnes conditions que si ce truc n'existait pas... Tu viens de prononcer le mot juste, c'est à partir du moment où ça affecte tes conditions de travail. D'accord. Donc ça veut dire qu'un collègue, on n'a pas besoin de... Par exemple, le harcèlement n'est pas qu'en fonction de la hiérarchie. On peut être harcelé par un collègue... Ah oui, et là, l'employeur est responsable. Et là, c'est l'employeur qui est responsable. C'est justement ce que nous allons expliquer aussi dans cette... Attends, je vais juste avoir Sandra d'entrer. Salut Sandra ! Vas-y, rentre, rentre ! Rentre, vas-y ! On finit juste ça et on est à toi. Donc c'est aussi un des thèmes de cet atelier, comment se répartit la responsabilité, et notamment quand tu es harcelé, que ce soit sexuel, de manière sexuelle ou morale, ou les deux, par un collègue. Qui est responsable ? Est-ce que c'est le collègue ou l'employeur ? Donc il y a plusieurs thèmes qui sont d'abord, comment repérer le harcèlement ? D'autre part, quelle est la responsabilité ? Quels sont les modes de preuve ? Et quels sont les recours juridiques ? Parce que finalement, le flip des gens qui pourraient intervenir là-dessus, c'est de se dire, si je vais en parler à un responsable, on va me blacklister, on va dire que je suis... Merde ou un fouteur de merde, si on va voir un RH, on a peur aussi de, finalement, de jouer contre soi, de perdre une forme de crédibilité ou de créer un problème, d'être une source de problème, donc on n'ose pas forcément en parler à l'intérieur de l'entreprise. C'est exactement pour ça qu'on a décidé de mener cet atelier, parce que c'est un sujet, quand on en est victime, et même quand on est sollicité en tant que témoin, c'est très délicat au sein d'une entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mener cet atelier. Je ne vais pas apporter toutes les réponses ici, ça prendrait trop de temps. Justement, c'est un atelier qui va durer une bonne heure, je pense. Oui, parce que du coup, c'est toujours du cas particulier, c'est ça ? Donc des experts en droit civil, des experts en droit du travail, des experts en risques psychosociaux, en risques médicaux, parce que ça touche à la santé, ça touche à la santé, ça affecte la santé, c'est ça. Oui, il y a des gens qui font des dépressions, parce qu'ils n'osent pas s'exprimer, parce qu'ils n'osent pas le dire, parce qu'ils se sentent coupables aussi, ils ont l'impression que c'est de leur faute à eux, et pas de la faute de la personne qui est incriminée. Ça, c'est l'art du pervers narcissique, de l'employeur pervers narcissique. On connaît ça les meufs, on en a toutes un dans son parcours. Non, non, mais on a tort de plaisanter, parce que c'est plus courant qu'on le pense. On en voit plein qui défilent. On plaisante pour le coup, pour dédramatiser la chose, mais effectivement, c'est vrai. Nous, on en voit plein défiler au stand d'avocat de boucle. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait faire un atelier qui puisse informer les gens sur leurs droits, et surtout rappeler aux employeurs, donc rappeler aux salariés quels étaient leurs droits, rappeler aux employeurs quels sont leurs devoirs. Quels sont leurs devoirs ? Alors certainement, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait énormément d'employeurs sur le... Mais s'il y en a, tant mieux, il ne s'agit pas d'accuser les employeurs, il s'agit de rappeler quels sont les devoirs et les engagements qu'on prend quand on décide d'être employeur, tout simplement. Et ce serait bien qu'ils soient là, et sinon ce sera par l'intermédiaire de leurs salariés. C'est quoi ? Par l'intermédiaire de leurs salariés. Ah, de leurs salariés, d'accord. Qui seront informés du coup. C'est un acronyme d'organisme. Du coup, les participants sont, tu m'as dit ? Les gens qui vont intervenir ? Alors nous aurons Nina, qui est chercheure doctorante en risques psychosociaux. Nous aurons Sophie, qui est une ancienne juge prud'homale. Et puis Bibi, qui est juriste en droit du travail. Du coup, rappelle-moi, les lieux, l'heure, la date ? Alors, c'est le 19 juin. D'accord. Non, le 18 juin, le samedi 18 juin. D'accord. Dans l'après-midi, à partir de 15h30. Et donc, on se dirige vers Avocat Debout, qui est quand vous sortez du métro sur la place de la République. Enfin, non, c'est fermé d'ailleurs, donc on ne sort plus par là. Mais c'est au centre de la place, pas loin de l'accueil. Du côté Grosport, voilà, à peu près au centre de la place, oui. Vous demandez Avocat Debout, tout le monde connaît. Oui. Et donc, ça va prendre la forme de... Des gens vont s'exprimer, vont vous poser des questions. C'est exactement ça, oui, oui, on va... En fait, il y a donc un plan qui est à dérouler. Mais évidemment, les gens interrompent et on rebondit sur les questions. Parce qu'évidemment, les questions ne vont pas manquer. Ça, on peut en être sûr, oui. Donc, venez vous informer pour vous-même. Venez vous informer pour vos proches, pour votre culture générale. Venez poser des questions, on vous répondra. Et donc, ça se passe à la place de la République. Très bientôt, demandez Joris. Et on vous tiendra au courant, du coup, le jour même ou dans les jours qui suivent, pour essayer de vous faire aussi un débrief de ce qui s'est raconté pendant ces journées-là. Donc, on est bien d'accord, le 18 juin, à partir de 15h30. 18 juin, 15h30, place de la République. Avocat Debout, Joris. Merci, Joris. Merci à toi, Marjorie. Merci à toi, Marjorie.